Comment diviser par un nombre à un chiffre ? Nous allons prendre l'exemple de 764 divisé par 3. 764, c'est 7 centaines, 6 dizaines et 4 unités. Nous allons partager les 764 unités en 3 parts égales. Les 3 parts égales sont représentées par les 3 surfaces jaunes. Nous allons poser la division sur une potence. 764 divisé par 3, le résultat sera écrit en dessous du 3. 764 est le dividende, 3 s'appelle le diviseur. Nous allons d'abord commencer par diviser 7 centaines. 7 divisé par 3, nous avons besoin de la table de 3. 7 n'étant pas dans cette table, je vais me rapprocher le plus possible de 7. Je ne peux partager que 6 en 3, puisque 3 x 2 égale 6. 3 x 2 centaines est égal à 6 centaines. J'ai distribué les 6 centaines entre les 3 parts. 7 centaines moins 6 centaines, il me reste une centaine qui n'a pas été distribuée. C'est la centaine qui est là-haut dans le matériel de numération. Je peux aussi casser cette centaine, qui représente 10 dizaines. Il me reste donc 16 dizaines à distribuer. Je descends le 6 pour le mettre à côté du 1. Dans 16 dizaines, combien de fois 3 ? Comme 16 n'est pas dans la table de 3, j'essaye de m'en rapprocher le plus possible. Je ne peux partager que 15 en 3, puisque 3 x 5 égale 15. 3 x 5 égale 15. 16 moins 15 égale 1, il me reste une dizaine qui n'a pas été distribuée. Voilà ce que ça donne avec le matériel de numération. Il me reste une dizaine qui n'a pas été distribuée, ainsi que 4 unités. J'abaisse le 4 pour le mettre à côté du 1. La dizaine peut être cassée en 10 unités. Dans 14, combien de fois 3 ? Je vais voir dans la table de 3 pour essayer de me rapprocher le plus possible de 14. 14 n'est pas dans la table de 3. Par contre, je vois que je peux partager 12 en 3. 3 x 4 égale 12. 3 x 4 unités égale 12 unités. J'avais 14 unités, j'en ai distribué 12. Il m'en reste 2. Voilà ce que ça donne avec le matériel de numération. Le résultat de la division est 254. On appelle ce nombre le quotient. On retrouve cette quantité dans chacune des parts. Il reste 2 unités qui n'ont pas été distribuées. C'est le 2 que je retrouve ici. Donc, 764 divisé par 3 est égal à 254. Et il reste 2 unités. Ton avis m'intéresse. Alors, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt !